Ok, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Petite vidéo sur, évidemment, la nouvelle saison de Fortnite Alors on va essayer, je dis bien essayer, d'analyser, de comprendre cette nouvelle saison Alors ça va être compliqué en une seule vidéo, tout simplement, de parler de tout Parce que c'est très dense, il y a énormément de changements Alors déjà vous voyez que la map, elle a énormément changé, il y a des nouvelles villes Voilà, il y a des nouvelles zones Donc ça c'est quand même pas mal, la nouveauté J'ai envie de dire, on aime toujours Après voilà, le petit point noir dans tout ça Bon, la cinématique, je pense que d'introduction, je pense que vous l'avez tous vu Ça fait plusieurs saisons que Fortnite ne développe plus l'histoire Là il y avait le changement de la réalité, machin, tout ça Mais on sait pas trop d'où ça vient, vous voyez, le cube, par exemple Je prends une autre histoire qui a eu lieu il y a longtemps Pendant toute la saison, il y a eu une avancée de l'histoire Et là, tout simplement, pas du tout Bon déjà il y a ça, mais nouveauté, et ça c'est très très bien Ça on apprécie Il y a aussi énormément de changements dans le gameplay Alors est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont pas bien, ça On peut pas répondre à cette question Les gens qui disent, ouais la saison elle est trop bien Ouais la saison elle est trop nulle Peut-être un peu rapide pour juger On sait toujours même pas ce que c'est la méta Même si on peut peut-être en avoir l'idée Mais surtout le plus grand changement C'est le système d'armes Le système d'armes a été complètement changé Alors je vais ici, c'est pas pour rien Et merde Il n'y a pas, normalement ici il y a des nouveaux coffres aussi Donc je disais, le système d'armes a été complètement changé On va essayer de faire une game assez tranquille Vous attendez pas à ce que ce soit top 1 35 kills Je tiens à vous le dire Parce que pour parler et pour discuter Il faut faire tout simplement une game tranquille Où on peut découvrir ensemble tout ce qui se passe Donc j'étais en train de dire quoi ? Ce que j'ai compris, j'ai quand même pas mal joué J'ai essayé en tout cas Pour une fois, avant de faire la vidéo, la présentation de la saison J'ai essayé de jouer un peu Donc, alors là il y a quoi là ? Arc primitif empoisonné D'accord Donc il y a un nouveau système Bon ça je vais le prendre là Allez ça on prend Quoi que non Je vais pas le prendre parce que ça m'empêche de vous montrer Donc nouveau système d'armes On peut dire qu'il y a 3 catégories d'armes 2-3 catégories d'armes on va dire Allez moi je dirais 3 quand même Il y a les armes primitives Comme celles que j'ai ici Voilà, le fusil improvisé Qui est vraiment, mais vraiment nu à chier Il y a aussi un pompe comme ça primitif Et PM pistolet je crois Voilà, il y a l'arc aussi Qui a tout un gameplay à lui tout seul à développer Et ça j'en parlerai un peu plus tard Et du coup en fin de compte Il y a des armes primitives qu'on peut améliorer Et qu'on transforme en armes mécaniques Dans les armes normales de Fortnite Le pompe, le spas J'y reviendrai après Et du coup d'autres armes primitives Que je disais qu'on peut pas améliorer Et qui sont un petit peu plus fortes Qui sont même fortes je dirais Tout simplement Genre il y a une AR Il y a un pompe Un pompe que j'aime pas du tout Mais vraiment un pompe Comme le pompe tambour Qui tirait 3000 coups à la seconde Pas fan du tout de ça Et aussi du coup En parlant d'armes Pendant qu'on y est Il y a un nouveau système Pour voir, voilà Inspecter Pour voir les stats Et je le trouve vraiment Vraiment pas bien Genre on voit pas On voit pas en fait Dégats, ouais Ça veut dire quoi Cadence, ok Je trouve que les chiffres C'était très bien Ah un pompe Alors on va prendre le pompe Voilà ça c'est un pompe primitif Et du coup Voilà pour moi C'est ça Je dis qu'il y a Trois catégories d'armes C'est Les armes primitives On va dire primitives moins Qui sont faites Juste pour être améliorées Les armes primitives plus Qui sont faites Pour combattre Et Les armes mécanisées En gros voilà Armes mécanisées J'améliore J'améliore Mon arme primitive moins En arme primitive plus Entre guillemets Avec celle là Tu peux te battre Avec celle là Tu peux pas te battre T'as deux balles dedans T'as que deux balles dans ce pompe Ou tu peux l'améliorer En spas Donc voilà Le retour du spas Ça on est clairement pas content C'est vraiment une arme Je trouve qui est Full pété Genre Elle est trop forte Enfin ça n'a aucun sens Comment on améliore Là vous voyez Qu'on peut Soit transformer en primitives plus Entre guillemets Je répète Avec des os Soit en mécanisé Avec des pièces mécaniques Et ça Pour les trouver Soit on peut les trouver Avec des bots Donc je pense qu'ils vont avoir Une importance Immense Dans les games Ces bots Donc vraiment savoir Où ils se trouvent Ou à travers Tout simplement Des animaux Qu'on peut trouver Comme des loups Des cochons Ou des poulets Ils nous donnent des os Et ces os nous permettent D'améliorer en primitives plus Pour récupérer des pièces mécanisées On peut taper des voitures aussi Mais il y en a quand même très peu On va aller voir le bot Donc là en gros Faut imaginer que j'ai un stuff J'ai cette arme Que je peux améliorer du coup En air bleu Ou en primitives plus Une arme qui est très forte Et cette arme Le pompe Mais avec ces deux armes Moi je trouve qu'elles sont Vraiment trop nulles Donc là j'achète Des pièces mécaniques Et là en gros Je peux améliorer mes armes Donc on va améliorer Avec les pièces mécaniques En spas Evidemment 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 Qu'on prend un spas Parce qu'en gros Là mes armes Je ne pouvais vraiment pas me battre Imaginez qu'il y a un mec Qui peut avoir un spas Contre moi Et moi j'ai un pompe Avec deux balles J'ai entendu un poulet Je vais vous montrer aussi Pendant cogner Les systèmes de rotation Viens là Alors il y a Rotation poulet Voilà qui nous permet De voler un peu Et vous allez voir Il y a une petite Petite feature là Qui est super bien Avec le poulet Là il y a un bot Elle est super forte Cette beauté On va essayer de Attends Le poulet Tu restes avec moi Je vais améliorer Mon arc En arc mécanique Aussi Pendant que j'y suis C'est pas grave Je vais manger la zone Et avec l'arc mécanique En fait On peut améliorer A partir de différents items Là en arc Honte de choc Ou en arc Mécanique explosif Si on a l'arc primitif On peut faire aussi Un arc enflammé Empoisonné Je crois Il y en a d'autres Je crois Mais je ne suis pas sûr Donc là on va tout simplement Améliorer un arc Honte de choc Fabriqué Voilà Mon poulet est passé où ? Je pense qu'il va perdre De la vie Et là Là je vais essayer De buter la botte Elle est super forte Regardez Comme c'est de la merde Cette arme Le bloom est énorme Elle n'est jamais précise L'arme Donc il y a ça L'arc il fait Énormément de dégâts Là il y a une arc Primitive Plus On va dire Qui est très très forte On va se remettre Un poil de vie Et on va essayer D'aller rechercher Le poulet J'espère qu'il va survivre Et là il y a Un autre système De rota Ramasser On va y aller Là en gros C'est juste un truc Qui nous permet D'éviter les dégâts de chute Et qui nous permet De courir un peu plus vite En espérant que le poulet Soit encore là Vraiment Ça serait sympa Poulet résiste Non il est mort Je vais vous montrer Ici là Parce qu'ici Il y a un moyen de rotation Qui est assez énorme Alors on va se mettre Un petit peu de bandage Avant de partir Et là en gros Je vais vous mettre Un extrait Et si on fait ça Avec un poulet On traverse la map Et c'est incroyable Donc il y a quand même Beaucoup de rotation Encore Il n'y a plus les pattes bleues Évidemment Il y a lui là Qui est énorme C'est énorme Ce qu'il nous propose Activer le déguisement En accessoire Paf Et voilà Je me mets en accessoire Je peux build et tout Bon on va peut-être Pas rester comme ça Parce que la zone M'a l'air un peu loin Voilà Et l'arc Voilà On va utiliser l'arc Pour Rota Et c'est franchement Incroyable Là en vrai J'ai 28 répulsives Donc Rota Il y a ça Il y a les voitures Il y a les tyroliennes Il y a les poulets Et il y a aussi What ? What ? Il y a aussi lui Ciao Voilà On n'a pas trop vu Mais je lui ai acheté une faille Et je lui ai dans le mauvais sens Alors là bravo Je lui ai acheté une faille Et pouf Un peu au retard comme ça Donc c'est quand même très bien Voilà donc là Là on a vu quand même Pas mal de nouveautés De la saison Alors bon C'est vrai que ça va vite Mais on est dans Fortnite C'est compliqué de faire une partie Et de tout vous montrer Normalement par ici Il y a des loups Il y a des trucs Mais c'est un peu hors zone Donc on va peut-être éviter d'y aller Hop là J'ai pas beaucoup de build non plus Ah bah ouais En parlant du build Petit point noir de la saison Enfin même gros point noir Pour moi je trouve ça Super chiant Farmer plus vite quoi Franchement Ça leur coûte quoi de faire ça Ça leur coûte quoi Sérieux sérieux Il y a bagarre Bon allez on va essayer De se battre un petit peu Mais les joueurs sont super forts Il a un espace Donc là on va jouer Donc là on va essayer Il est où ? Ah bah il faut le poisson hein Ok heureusement que j'avais des trucs pour me barrer hein Ouah mais les mecs sont trop forts c'est abusé hein Genre depuis hier depuis le début de la saison J'arrive pas à jouer parce que les mecs sont trop forts C'est un délire Allez lâche moi bordel Vendée où ? Il est où le feu ? Il y a la zone frérot tu veux pas ? Il y avait un sanglier là-bas Non mais c'est trop mais c'est trop C'est trop wesh Franchement c'est trop ! Eh oh c'est bon quoi ! Arrêtez-vous ! Je veux vivre ! Euh du coup ouais je sais plus trop ce que je disais Niveau découverte de la saison voilà Vous voyez que c'est quand même un poil compliqué de découvrir la saison dans ce genre de conditions Ouais aussi ouais c'est vrai j'y pense Ils ont enlevé les snipers Alors je comprends pas pourquoi Franchement j'arrive pas à comprendre l'idée d'enlever un sniper dans un jeu comme Fortnite En gros l'idée c'est Là les arcs ils ont des flèches limitées On peut en avoir que 31 Ils pourraient faire la même chose pour les snipers Plutôt que de les retirer Ça éviterait qu'il y ait des gens qui utilisent des snipers et qui ne s'arrêtent jamais quoi Donc ça peut être intéressant de peut-être les remettre et penser à une méthode pour les nerver un peu Il y a un mec où là-bas là ? Il est là Ah je l'ai fait tomber ! Les arcs vraiment les arcs c'est un truc qui est super bien Tu peux te fabriquer ce que tu veux Avec les arcs enflammés qui est très cancer quand même Arc explosif aussi Oh il y a un papillon là Tu vas où tu vas où ? Je te suis je te suis Je te suis frérot Et alors ? Et du coup ? Tu m'as amené dans un truc de merde un peu non ? Après voilà au niveau de la map aussi ce que j'ai en tête là c'est qu'il y a la flèche Bonnet, Burps et Colossal Crops Et en gros je pense hélas que les joueurs vont être concentrés dans cette zone là Et je ne sais pas combien on était à la fin de la première zone Mais je vous dis qu'on n'était pas nombreux, ça c'est sûr Et en plus de ça, ça va encore plus concentrer les gens parce qu'à la flèche il y a des armes mythiques Alors je ne les ai pas trop vues, j'ai pu tester un tout petit peu les bots Il y a des bots qui nous permettent de voler visiblement Un petit peu, pas trop, un petit peu, ça n'a pas l'air full cheater mais c'est quand même une arme mythique Il y a un pompe mythique aussi Donc ma foi, je pense que ce n'est pas terrible comme truc Mais bon après c'est comme ça, c'est Fortnite 89, éjecté dans la zone Voilà Et franchement on est pas mal là Oh yes, j'ai tué quelqu'un What le bâtard Non vas-y laisse moi faire top 1, c'est pour ma vidéo Bon, on va pas se laisser sur un top 2 quand même Alors est-ce qu'il va y avoir top 1 dans cette vidéo ? Alors là, là est le mystère Et je ne joue pas, voyez-vous Là, ça c'est une partie que j'ai fait avant, voilà, j'ai enregistré Je me suis dit, on sait jamais, ça peut toujours servir Et en effet, ça sert dans cette vidéo L'idée c'est quoi ? C'est de vous dire ce que je n'ai pas dit encore Que j'ai pas eu le temps de vous dire Et auquel j'ai pas pensé pendant la partie Que c'est quand même compliqué de penser à tout quand même Quand on est en jeu Un truc qui est quand même pas bon C'est que le système des coffres à 50% est toujours là Donc ça, ça vraiment je ne comprends pas l'utilité On atterrit dans un toit On pense qu'il y a un coffre Il y est pas, on meurt Franchement, c'est pas terrible comme expérience de jeu Et en plus de ça Alors ouais, c'est par rapport à l'expérience que j'ai eu Là, entre le moment où j'ai fait la vidéo Et maintenant où j'ai continué à jouer un peu Et c'est vrai que Moi, je trouve que le système de craft d'amélioration des armes Qui ne sont pas primitive moins et primitive plus Petit disclaimer En fait, il y a trois classifications d'armes Improvisées, primitives et mécanisées Voilà Et en gros, si tu as des armes improvisées Donc là, comme mon pompe par exemple Tu ne peux juste pas te battre avec Et donc, ce que tu as envie de faire C'est l'améliorer pour avoir une arme mécanisée En gros, c'est ça Et le problème, je pense C'est que ça ralentit grandement vraiment le jeu On cherche pendant des plombes Des pièces mécaniques Donc il faudrait qu'il y en ait plus Pour qu'on puisse Plus rapidement avoir un meilleur stuff Mais là, vraiment Le jeu A mon humble avis Est vraiment trop long Parce que vraiment là, par exemple Le stuff que j'ai en début de partie C'est un pari sur l'avenir Genre, je me dis Ouais, je vais pouvoir avoir des pièces mécanisées Pour avoir peut-être une scar Pour avoir peut-être un space Et pour avoir un arc Mécanisé Avec des répulsives Ou tout comme ça Mais tu n'as pas envie de te battre avec ça Parce que vraiment, tu es sûr de perdre Vraiment, c'est 100% sûr Et c'est ça en fait Le problème, c'est que déjà Qu'on est obligé de farmer Parce que l'amélioration du farm n'existe pas Là, maintenant On est obligé de traverser la map Et de voir où sont les bots Où sont les pièces mécanisées Tout ça Donc ça ralentit encore plus le jeu Et Fortnite, on n'est pas là Pour avoir un jeu Ou un gameplay qui est mou On est là quand même pour avoir Une expérience assez épileptique C'est à voir sur le long terme Comment ça va évoluer C'est long Une saison de Fortnite Il y a beaucoup de choses Qui peuvent être Améliorées Retouchées Modifiées Donc à voir ce que ça va donner La méta pour l'instant Comme je dis Je ne sais pas trop ce que c'est Trouver des pièces mécanisées Pour l'instant, c'est ça Pour avoir une scar Et un space En gros, il n'y a pas trop le choix C'est ce que je pense de la saison Il y a des bons Il y a des points positifs Il y a des points négatifs Je trouve que le système de craft Est sympa A voir s'il ne peut pas être amélioré Pour que ce soit plus dynamique Vous vraiment, qu'est-ce que vous en pensez ? J'aimerais bien avoir votre avis Et c'est en donnant vos avis Dans les commentaires sous les vidéos Que Epic Games peut savoir Si ça plaît ou pas à la communauté Ça marche aussi comme ça Donc n'hésitez pas à donner vos avis Est-ce que le système de craft vous plaît ? Est-ce que vous trouvez que c'est long ? Est-ce que vous trouvez que c'est ennuyeux ? Voilà Qu'est-ce que vous pensez comme ça A première vue de cette saison ? Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas Et le petit pouce bleu Ça fait plaisir Si vous n'êtes pas abonné Abonnez-vous Je vous laisse avec les images de cette game Là vous commencez à entendre la musique énervée Ça va peut-être dire quelque chose Tousse tout le monde Toussez un petit pouce Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.